Après l'incident de Melek, elle est conduite dans la chambre. Dru se rappelle alors du jour où Ali est venu à la maison chercher Zénèp pour la disparition de son ancien élève de 7 ans. Au salon Kaïd demande à Zénèp si Turna est sa fille, elle répond qu'elle doit s'en aller avec la petite. Gans dit à sa mère que Zénèp est une criminelle. Kaïd continue de la questionner et Zénèp finit par avouer que Turna n'est pas sa fille et qu'elle l'a kidnappée. Sanjiz reçoit un appel du bar lui demandant que Shul doit se présenter à temps car il y a un client pour elle. Kaïd et Gans font des recherches sur l'enfant, elle découvre que la petite s'appelle Melek. Dru dit qu'elle a entendu que la petite a été maltraitée et elle avait des bleus sur le corps d'où sa sûre l'a fait pour la sauver. Gans lui dit ce n'est pas à elle de chercher une raison pour Zénèp. Zénèp est de retour à la maison après l'école de Turna, elle voit sa famille assise au salon et envoie la petite saluer sa grand-mère. Kaïd lui répond mais pas avec cet amour et accueil que Turna a recevée autrefois. Shul arrive au bar mais fait un caprice puis sort. Sanjiz le rejoint et lui dit qu'elle ne doit pas lui pousser à bout. Une fois de retour à table, Shul finit par fracasser une bouteille sur la tête du client et ils sont chassés du lieu. Sanjiz et sa femme sont interpellés par la police et sont arrêtés. Mert le futur mari de Gans arrive à la maison de Kaïd. Il demande ce que a dit le docteur mais Gans dit que tout va bien. Kaïd dit alors à Mert que le bébé est malade. Elle lui demande d'aller discuter avec Gans. Mert dit à Gans que sa mère l'a dit que le bébé est malade, il dit qu'elle a le droit d'avorter car le bébé pourront leur causer des problèmes à la longue. L'Eneb est de retour à la maison après avoir accompagné Melek, elle trouve le journal de la petite et se met à le lire. La petite lui fait ses adieux en disant qu'elle sera comme elle et dormira désormais seule et fera seule ses cheveux. L'Eneb se précipite dans son école mais ne trouve pas Melek. Pendant ce temps Melek se trouve à l'arrêt de Bu. L'Eneb se rend chez Gue nul mais ne la trouve pas non plus. Elle se met à pleurer en disant que la petite n'était pas heureuse avec elle. Au parc, elles apprennent qu'une fille a été conduite à l'hôpital après être tombée dans le parc. De l'autre côté Sanjiz se bat avec son compagnon de cellule. Gans et sa mère sont à l'hôpital pour arrêter la grossesse. L'Eneb et Gue nul arrivent à l'hôpital mais elles sont informées que la petite est déjà partie avec sa mère qui est venue la chercher. L'Eneb et Gue nul sont toujours à la recherche de la petite. L'Eneb décide d'aller à la police et de tout raconter. Une fois devant le poste Gue nul la dissuade de ne rien faire car elle sera arrêtée. L'Eneb décide d'appeler Ali et se rend à son bureau. Ali qui faisait des recherches sur L'Eneb et Gue nul reçoit les documents sur l'adoption de L'Eneb. Soudain Zéneb arrive et les deux se rendent à la police. Ali va se renseigner s'ils ont reçu un enfant qui a disparu mais la police dit non. Pendant ce temps Shul arrive à l'entreprise où travaille Ali mais ne le trouve pas. Gue nul appelle Zéneb pour lui dire qu'elle se trouve à la boutique en attente au cas où Turna arrivera. L'Eneb arrive à la maison et trouve dans le journal de Meulek dont elle a mentionné ce qu'elle avait vu à la gare à son arrivée à Istanbul. L'Eneb appelle alors Gue nul pour l'informer. Pendant ce temps Meulek est à la station de bus et donne l'argent pour payer le but mais le caissier lui demande pourquoi elle est seule. La petite lui dit que son oncle l'a accompagnée et que ses parents l'attendent à bâtir ma. Le caissier appelle la police pour leur informer qu'il y a une petite qui veut voyager seule. Meulek en entendant cela, elle se réfugie dans le but qui était sur le point de partir. Pendant ce temps, L'Eneb arrive à la gare à la rechercher de la petite. Le chauffeur du bus fait sortir la petite et la police la prend pour l'emmener au poste. L'Eneb se met à crier le nom de Meulek et celle-ci s'arrête, se retourne et l'appelle Maman. Les deux finissent par s'enlacent. De retour à la maison, Meulek salue Caïd mais elle lui répond froidement. Caïd dit à Zéneb qu'elle n'a pas respecté ses paroles. Zéneb lui dit que Meulek est sa fille et qu'elle n'a qu'à la renier si elle veut. Caïd lui dit qu'elle fera ce qu'elle veut. Dru essaie de raisonner sa mère mais celle-ci lui dit que sa sœur a fait son choix. Elle dit encore qu'elle doit la protéger avec sa sœur Gans. Zéneb dit alors à ses sœurs qu'elle a été adoptée lorsqu'elle n'avait que sept ans et qu'elle n'était pas encore née. Drusupply s'assure de ne pas partir et dit que sans Zéneb elles ne sont plus une famille. Meulek demande à prendre les affaires que Caïd et ses tantes l'ont achetées. Caïd l'autorise à le prendre tout en pleurant. Zéneb appelle alors Guenul pour l'informer qu'elle retourne à l'hôtel. Elle informe ensuite Ali qu'il lui dit de faire attention car Chul est venu le chercher au bureau. Zéneb lui promet de changer son numéro de téléphone et lui donne son adresse d'hôtel. Chul est de retour dans le bureau d'Ali, elle dit à ce dernier que sa fille est vivante mais Ali lui dit que sa fille est morte et l'affaire est close. Ali est appelé dans l'autre bureau, Chul constate sur son bureau le numéro d'hôtel que Zéneb a donné à Ali. Elle le prend et quitte le bureau. Ali à son retour ne trouve plus Chul. Il se rend compte que l'adresse de l'hôtel de Zéneb a disparu, il appelle Guenul pour l'informer de ce qui se passe avec la mère de Meulek. Pendant ce temps Zéneb se trouve dans la chambre et entend toquer à la porte. Rose visage implorant est ce que c'est Chul ou bien Guenul qui frappe à la porte, visage implorant Rose. Dans cette scène nous voyons Zéneb qui reçoit l'appel de Ali lui disant que Chul sait qu'elle a son enfant et se rend à son hôtel. Sur le chemin Ali ne peut pas passer à cause de embouteillages dont une femme s'est fait renverser par une voiture et découvre que c'est Guenul. Pendant ce temps, Zéneb appelle la réception pour ne donner aucune information sur elle. Elle entend ensuite Chul crier au réceptionniste mais ce dernier ne veut rien dire. Chul fait du vacard mais le réceptionniste finit par lui révéler le numéro de la chambre de Zéneb et lorsqu'elle ouvre, elle ne voit personne. Zéneb pendant ce temps prend les escaliers et s'en va avec la petite. Elle arrive chez Guenul mais ne trouve personne. Elle reçoit le message que Ali l'avait laissé et apprend que Guenul est à l'hôpital. Pendant ce temps, celle-ci veut quitter l'hôpital car elle s'inquiète pour Zéneb et la petite mais Ali la rassure. Gans reproche leur mère de ne rien dire sur le fait qu'elle a adopté Zéneb alors qu'elle l'aimait plus que ses autres filles. Ali dit à Guenul qu'il sait qu'elle est la mère de Zéneb car il avait fait des recherches. Guenul lui dit qu'elle ne veut pas remonter le passé et dit à Ali que rien ne doit se savoir. Zéneb arrive à l'hôpital et reste au chevet de Guenul. Elle la remercie de l'avoir pris sous son aile alors qu'elle ne la connaît pas. Ali dit à Zéneb que Chul ne cesse de l'appeler puis le téléphone sonne encore et il répond son appel. Chul lui dit qu'elle n'a nulle part où aller et veut son aide. Ali dit à Zéneb qu'il doit aller pour avoir l'oeil sur celle-ci. Ali emmène Chul chez lui et celle-ci lui dit qu'elle veut son aide pour trouver Zéneb car celle-ci a volé son enfant. Ali lui conseille d'aller à la police si c'est le cas mais soulève que l'affaire pourrait bien retourner contre elle car il avait entendu les voisins dire que Melek était maltraité. Chul décide de ne pas aller à la police. Dru se rend dans la chambre de sa sœur en voyant les affaires de Turna, elle appelle sa sœur et demande où elle se trouve. Gans arrive et s'en prend à Dru de toujours considérer Zéneb comme leur sœur. Au matin, Chul dit à Ali qu'elle ne peut pas aller à la police pour Sangez. Ali lui dit alors si vraiment Melek se trouve avec Zéneb, il est mieux pour elle de la laisser avec Melek. Pendant ce temps, Sangez est transféré en prison mais ce dernier dit qu'il n'a rien fait car c'est Chul qui a fracassé le crâne de cette l'homme. Dru est chez sa sœur et les deux se mettent à discuter. Dru rassure Zéneb qu'elle restera toujours sa sœur. Zéneb lui demande de rester avec Melek pour qu'elle rende visite à Guenul. Pendant ce temps, le docteur demande plus d'examens à Guenul car elle souffre du début de cirrhose, maladie du foie. Guenul dit au docteur qu'elle va faire les examens mais que cela reste secret. Ali est avec Chul et lui demande ce qu'elle va faire si elle retrouve sa fille. Chul lui répond qu'elle veut juste voir sa fille. Chul dit à Ali qu'elle veut juste se rendre à Yalova car elle ne veut pas rester dans cette ville. Ali lui demande si elle veut laisser Melek aux mains de Zéneb si c'est le cas. Chul se met alors à se rappeler de tout ce que Melek a dû subir avec Sangez. Kaïd est avec Gans à l'hôpital, elle cherche les moyens pour que l'opération puisse avoir lieu. De l'autre côté Zéneb reçoit l'appel d'Ali qui lui demande de l'attendre à la boutique. Zéneb entend alors les infirmières donnent les directives sur le dossier de Guenul. Zéneb entend alors son nom et sa date de naissance. Zéneb arrive à la boutique et trouve Turna en train de s'amuser avec Dru. Ali aussi arrive et dit à Zéneb que Chul veut quitter la ville mais demande juste à voir sa fille avant de s'en aller. Dru demande à Ali comment peut-il être sûr que cette femme dit la vérité. Ali dit qu'elle regrette vraiment. Pendant ce temps, Chul fait une fouille à la maison d'Ali et trouve les photos des enfants maltraités, elle finit par voir la photo de Melek ainsi que pour elle et Sangez. Ali continue de convaincre Zéneb en disant que Chul veut juste aller avec la petite voir une tante qui la réclame puis elle va la ramener. Dru demande si elle ne la ramène pas. Ali lui dit que Chul n'est pas problématique et qu'elle veut juste voir sa fille. Dru n'est pas convaincue et dit qu'elle doit se confronter à Chul pour savoir ses intentions et qu'elle va se faire passer pour la secrétaire d'Ali. Zéneb ne veut pas qu'elle soit impliquée à ce sujet. Zéneb dit à Melek qu'aujourd'hui, c'est l'anniversaire de tante Clomsy. Khaïd de retour à la maison demande où se trouve Dru. De l'autre côté Dru et Sarp suivent Ali et arrivent à la maison ensemble. Chul demande si Ali n'a pas encore retrouvé cette idiote de Zéneb. Dru se fâche en demandant qui elle appelle idiote. La tension augmentation et Ali dit à Chul que Dru n'est qu'une débutante. Chul reçoit après l'appel de Sengiz qui lui demande de chercher un avocat pour le faire sortir de prison. Il dit à Chul de vendre la voiture. Pendant qu'elle était... Au téléphone, Dru a tout entendu. Zéneb et Melek vont chercher un cadeau pour Guenul. La petite lui demande d'acheter un oiseau pour tante Clomsy. Dru dit à Ali qu'elle n'a pas confiance à Chul et l'informe qu'elle cherche un avocat. Ali décide d'aller voir cette tante de Chul à Yalova. Zéneb arrive à l'hôpital avec Melek et souhaite un heureux anniversaire à Guenul et lui donne le gâteau à souffler. Après le message de sa mère, Dru entre à la maison et trouve sa sûre Gans au lit. Celle-ci lui demande ce qui se passe mais Gans lui dit qu'elle fait comme si elle s'inquiétait. Chul une fois seule dans la maison se met encore à fouiller et finit par trouver le dossier sur Zéneb et la petite. Elle se met en pleurs en disant que Melek est sa fille. Elle trouve une autre adresse de Zéneb. Pendant ce temps Zéneb accompagne Guenul à sa maison. Sanjiz reçoit la visite de l'inspecteur de Batirma qui lui dit qu'il pensait que la police avait abandonné l'affaire de maltraitance de Melek. Il lui dit qu'il savait que les mauvaises habitudes ne meurent pas et qu'il se retrouve en prison. Sarpe de retour dans la maison remarque les photos de Zéneb froissée au sol. Il appelle Dru et lui dit que Chul a quitté la maison avec l'adresse de Guenul. Dru appelle Zéneb et lui dit que Chul se rend chez Guenul car elle a trouvé son adresse. Pendant ce temps Guenul est avec Melek dans la boutique. Zéneb se met à courir espérant arriver à temps à la boutique. Ali qui est arrivé à Yélova. Il retrouve Madame Zera et lui montre la photo de Chul portant Melek bébé. Madame Zera dit que Chul fut une très bonne mère même si elle était si jeune. Chul se présente à la boutique, Guenul lui demande ce qu'elle cherche mais elle la demande où est-elle trouvé le collier dont elle porte. Guenul lui dit que c'est une petite fille qu'il a fait il y a des années. Chul lui dit qu'elle est la mère de Melek et veut la voir mais Guenul lui dit qu'elle ne connaît aucune Melek. Chul se met à crier le nom de sa fille en voyant les chaussures d'une petite dans la boutique. Pendant ce temps Melek se cache. Zéneb arrive, elle dit à Chul de venir discuter avec elle mais celle-ci refuse. Chul entend du bruit et demande à sa fille de venir la serrer dans ses bras tout en étant à genoux mais Melek ne sort pas de sa cachette. De l'autre côté Madame Zera raconte à Ali l'histoire de Chul et Melek. Rose Chul était une bonne femme qui vivait avec son mari et son bébé. A la mort de son mari, Chul faisait tout pour sa fille et faisait des petits boulots pour s'en sortir. Une fois Melek malade et sa sortie de l'hôpital, la petite devient très capricieuse et ne voulait plus manger. Chul continuait de travailler et laissait la petite d'ami en ami mais la petite était très insupportable Rose. Pendant ce temps, Chul dit qu'elle va à la cuisine faire le pain pour sa fille. Melek sort alors de sa cachette puis regarde Zéneb avant d'enlacer sa mère. Rose Zera continue de raconter l'histoire de Chul. Un jour une amie de Chul dit à celle-ci de corriger Melek s'il le faut car elle est insupportable. Chul une fois voit sa fille mettre du désordre dans la maison et lui demande d'arranger mais la petite répond à sa mère de le faire elle-même. Chul finit par la taper délicatement sur la tête mais soucieuse de son acte, elle lui demande si elle a mal puis la prend dans ses bras Rose. Zera dit à Ali que Chul envoyait les photos chaque année jusqu'au jour où elle a rencontré Sanjiz Rose. Rose Madame Zera continue son histoire Rose. On voit Chul et sa fille discuter au téléphone alors que Chul l'a laissé seul à bâtir ma et sans être allé avec Sanjiz dans une autre ville. Chul demande à sa fille si elle se porte bien. Melek lui dit oui car elle a discuté avec son lapin et mis la coquille à son oreille pour écouter la mère donc elle ne se sent pas seule. Après avoir raccroché, Chul se met à pleurer et sa fille aussi. Après son voyage avec Sanjiz, Chul à son retour du travail, trouve Melek dans un placard pendant que Sanjiz joue à ses jeux vidéo. Chul demande à son homme pourquoi il a fait cela mais ce dernier lui dit qu'il n'est pas le gardien de sa fille et il ne les supporte pas. Il dit ensuite si elle continue à lui poser les questions il va l'abandonner. L'autre fois Melek se retrouve à l'hôpital avec les doigts blessés mais lorsque le docteur lui demande, elle répond qu'elle s'est blessée au glissière. Après cet incident, Chul de retour à la maison voit sa fille jouer aux cartes avec Sanjiz, elle voit des bleus sur son cou comme si elle était étranglée. Sanjiz lui dit qu'il jouait à l'étranglée donc si elle perd il l'étrangle. L'autre fois les voisins signalent à la police qu'il y a trop du bruit dans la maison de Chul et la police se pointe mais celle-ci ne dit mot et même Melek demande pourquoi la police est là. Une fois Chul en sortant, les voisines se moquaient d'elle car elle laisse son mari maltraiter sa fille. De retour à la maison, elle prend la petite et entre dans une pièce sans fermer ouvre le gaz pour en finir. Peu de temps elle voit une fois sa fille et décide d'éteindre le gaz puis sortir de là. Rose de retour à la réalité Rose Pendant ce temps dans la maison de Guenul, Melek dit à Chul qu'elle s'appelle Turna et que sa mère s'est Zénèp. Chul essaie de la ramener à la raison mais non la fille dit qu'elle ne la déteste pas mais ne l'aime pas non plus. Chul décide de quitter la pièce et Zénèp la suit. Les deux femmes se mettent à discuter mais Chul dit que sa fille ne l'aime plus. Zénèp lui dit qu'elle peut reprendre sa fille à condition qu'elle soit heureuse mais Chul lui demande si elle est déjà fatiguée d'être mère puis s'en va. Ali appelle Zénèp et lui parle de ce qu'il a appris de Chul à Yalova. Zénèp lui dit que Chul est parti et a laissé Melek. Zénèp retourne à la maison et s'enlace avec Melek et celle-ci lui demande si elle va se séparer d'elle mais Zénèp lui dit pas pour l'instant. Chul arrive devant la porte d'Ali et l'appelle. Ce dernier en arrivant trouve Chul endormi devant la porte et l'emmène à l'intérieur. Le lendemain, Zénèp dit à Guenul qu'elle s'en va à un entretien. De l'autre côté, Mert arrive chez Gans et se met à la consoler en disant qu'elle a bien fait et qu'ils vont faire un voyage pour son rétablissement. Gans le regarde et dit qu'elle n'a pas avorté. Chul demande de l'argent à Ali pour s'en aller, ce dernier lui demande si elle ne va plus voir Mme Zora. Sanjiz sort de prison mais n'arrive pas à joindre Chul car il n'a plus de batterie. Il se rend chez son frère, il demande si Chul était retourné à la maison mais son frère dit non soudain le téléphone du frère d'Ali sonne et c'est Chul qui appelle pour lui demander s'il est à la maison pour qu'elle vienne chercher ses affaires. Sanjiz qui dit à son frère de ne pas dire qu'il est là. Mert décide de s'en aller après un appel mais Gans lui dit qu'ils doivent parler. Mert lui dit qu'elle ne fait qu'à sa tête alors qu'ils l'ont discuté à ce sujet et qu'elle n'a pas pensé à sa vie. L'Eneb sort de son l'entretien en colère car le travail consistait aussi à voyager longuement mais celle-ci dit qu'elle a un enfant. Ali l'appelle et lui propose un travail. Chul arrive à la maison du frère de Sanjiz et lui dit que son frère est en prison et l'a demandé de vendre la voiture pour le faire sortir. Lorsqu'elle entre en salon, elle est surprise de voir Sanjiz qui s'en prend à elle en lui demandant où était-elle et avec qui. L'Eneb arrive à la boutique et dit à Guenul que son entretien s'est bien passé et qu'elle commence demain. Les deux décident d'aller visiter les maisons en compagnie de l'agent immobilier. L'Eneb reçoit ensuite l'appel de Dru et lui demande de venir car Gans ne va pas bien. Sanjiz demande avec qui Chul était puis prend son téléphone et appelle le dernier numéro de ses appels. Il tombe sur Ali et décide de lui rendre visite. Sanjiz menace Ali de le tuer après l'avoir confronté. L'Eneb arrive chez sa mère et demande l'état de santé de sa sœur. Caïd lui dit que Gans s'est blessé à la main en cassant le miroir. L'Eneb s'en va discuter avec Gans. Sanjiz de retour à la maison dit à Chul qu'il va tuer Ali. Chul lui dit qu'elle l'a revu pour discuter au sujet de Melek. Sanjiz demande à Chul comment ils peuvent se voir pour discuter de sa fille qui est déjà morte. Chul lui dit que Melek est en vie. Après le départ de Zénèp, Dru demande à sa mère si Zénèp l'a manqué. Caïd lui demande où sa sœur habite. Dru lui dit chez la dame de la boutique. Caïd choqué de savoir que Guenul n'a pas tenu promesse. Zénèp arrive à la boutique et informe Melek qu'elles ont trouvé une maison. Guenul donne le bracelet à la petite et Zénèp se rappelle de la fois où sa mère l'a donné le même bracelet avant de se séparer et le bouquet de fleurs comme Guenul l'avait déjà fait avec Melek. Sur le chemin, Zénèp demande à la petite de lui donner ce bracelet pour un moment. Chul raconte tout à Sanjiz. Ce dernier lui demande si elle va laisser sa fille avec sa maîtresse. Chul lui dit que oui car Melek l'a aussi abandonné. Dru appelle sa sœur et décide de la rendre visite dans son appartement. Caïd demande à Dru si Zénèp a vécu avec cette dame de la boutique. Dru lui dit oui car une étrangère était là à aider Zénèp. Zénèp se met à penser sur tout ce qui s'est passé avec Guenul et se met à pleurer. Chul quitte la maison pour s'en aller mais à la station de bus elle ne trouve pas de place disponible pour son voyage. Elle se met à se chamailler avec le réceptionniste puis Sanjiz arrive et les deux décidant de quitter les lieux et de prendre un hôtel pour la nuit. Rose Caïd gifle guenul lorsqu'elle trouve cette dernière avec Zénèp qui veut savoir pourquoi elle l'a abandonné Rose. Mert rend visite à Gans et lui dit qu'il ne sera pas là si elle insiste à mettre au monde un enfant malade. Il quitte les lieux en lui disant de bien réfléchir. Caïd accroche Mert et demande à discuter avec lui. Elle lui dit que cette grossesse est leur responsabilité à tous les deux, même s'ils tournent les talons après la naissance c'est toujours lui qui sera le père. Mert lui dit qu'il ne veut pas d'un enfant malade puis quitte les lieux. Dru finit son dessin avec Melek et cette dernière lui demande pourquoi sur l'arbre généalogique elle n'a pas mis tante Gans elle-même et grand-mère Caïd. Dru lui dit qu'elle a pensé qu'elle allait se fâcher vu que toute la famille connaît son histoire. Zénèp prend visite à Caïd et dit à sa mère qu'elle a rencontré la dame qui l'a abandonnée mais ne savait pas que c'était elle. Caïd lui demande alors si c'est la raison pour laquelle elle a trouvé un appartement. Elle lui dit ensuite qu'une famille reste unie comme des racines d'arbres qui se mélangent. Guenul qui a attendu toute la nuit mais Zénèp et Melek ne sont pas venus. Le lendemain, elle se met à la fenêtre pour regarder les élèves qui vont à l'école puis décide de retrouver Melek à l'école. Zénèp arrive à son travail et voit des appels de Guenul mais ne répond pas. Guenul décide alors d'aller chez celle-ci pour laisser la nourriture qu'elle a préparée. Une fois chez Zénèp, elle trouve Dru qui lui dit que sa sœur est encore à son travail. Zénèp sans va chercher Melek à l'école et cette dernière lui demande de passer par chez la tante Clom si mais Zénèp lui dit qu'elles ont beaucoup à faire à la maison. Pendant ce temps, Zénèp déambule de boîte en boîte pour chercher du travail à sa femme mais se fait refouler par rapport la bagarre qu'il avait eue avec le client dans l'autre boîte. Zénèp finit par trouver une boîte de nuit qui accepte sa femme mais elle doit aussi aller au lit avec des clients. Zénèp se fâche et dit que personne ne peut toucher sa copine. Une fois Zénèp à la maison, elle trouve la nourriture laissée par Guenul et elle décide de la ramener. Caïd appelle Dru mais celle-ci ne peut pas venir car Zénèp est parti fâcher chez Guenul pour lui remettre la nourriture qu'elle avait apportée donc elle est restée avec la petite. De l'autre côté Guenul arrive à la maison et fait une malaise. Harry flède et l'installe dans un fauteuil. Zénèp arrive et trouve Guenul allongée, elle lui demande pourquoi elle l'a abandonnée. Guenul se réveille et essaie de lui parler mais Zénèp lui remet sa clé et dit qu'elle n'a pas besoin d'elle. Au même moment Caïd arrive et gifle Guenul en disant qu'elle se présente après toutes ces années. Elle dit en pleurant que Zénèp est sa fille. Zénèp se met à consoler sa mère adoptive de ne pas pleurer en disant que Guenul n'est qu'une étrangère. Rose que deviendra la vie de Melek entre les mains de ses deux hommes, Sanjiz et son frère, Rose. Harry fait surpris d'apprendre que Zénèp est la fille de Guenul. Une fois Guenul seule elle se met à pleurer. Zénèp appelle Shul pour avoir de ses nouvelles. Elle lui dit que le journaliste était chez elle puis demande quand va elle la rendre visite car Melek lui manque. Elle lui dit qu'elle est une femme forte qui s'occupe de son enfant sans l'aide d'un homme puis lui demande d'embrasser la petite pour elle. Pendant que Shul était au téléphone, Sanjiz l'espionnait. Shul sort de la maison et se rend à la boutique de Guenul mais personne ne répond. Un homme lui dit que Guenul n'a pas ouvert aujourd'hui. Elle demande après Zénèp et la petite Melek, l'homme lui dit que la petite est à l'école puis lui montre la direction. Zénèp vient chercher Melek à l'école et lui donne un cadeau. A l'extérieur les deux se font des câlins et Melek lui dit qu'elle est tout pour elle. Elles aperçoivent Shul devant le portail qui dit à Zénèp qu'elle a changé d'idée et veut prendre sa fille. Melek s'enfuit et les deux mères la rattrapant. Devant le portail une voiture s'arrête et Shul met la petite dans la voiture. Zénèp reste sur place en pleurant. Lorsque Melek regarde dans le rétroviseur, c'est Sanjiz au volant. Une fois à la maison, Sanjiz demande à Shul pourquoi elle a récupéré la petite. Shul recroît alors l'appel de Zénèp qui lui demande de discuter car elle ne peut pas prendre la petite ainsi. Shul lui raccroche le téléphone en disant que c'est elle la mère. Sanjiz se présente chez son frère avec la petite qui ne dit mot. Shul recroît l'appel de Ali qui a été contacté par Zénèp mais ne décroche pas le téléphone. Zénèp arrive à la maison en pleurs et Dru lui demande ce qui se passe. Pendant ce temps, Sanjiz raconte l'histoire de la petite à son frère et dit qu'il doit l'emmener au poste de police car il y a un inspecteur qui le traquait au sujet de la disparition de la petite. Une fois Sanjiz et Zénèp dans la cuisine, le frère de Sanjiz demande à la petite qu'il a acheté son sac car cela coûte cher. Il demande si son autre mère l'achète toujours les choses très coûteuses comme ça. Il demande ensuite à la petite si elles ont une belle maison. Zénèp est abattu et demande à Ali de chercher un rendez-vous avec la mère de Meulek car elle veut vraiment savoir comment Meulek se porte. Ali lui dit que cela serait très difficile car Shul ne la répond même pas au téléphone. Pendant ce temps, Shul prend soin de sa fille et lui fait le pain perdu rose « Je ne veux pas mourir » « Idiote des visages pensifs » « Visages pensifs » « C'est quoi même le pain » « Pain perdu » « La rose ? » Le frère de Sanjiz lui demande s'il va vraiment aller au poste au sujet de la petite. Il lui conseille de ne pas le faire de peur que cela se retourne contre lui. Dru informe sa mère que la mère de Meulek l'a récupérée. Kaïd se précipite pour se rendre chez Zénèp. Gans veut aussi partir mais Kaïd lui dit qu'elle doit rester vu que Mert veut lui parler. Kaïd arrive chez Zénèp et soudain c'est Guenul qui l'appelle, Zénèp raccroche le téléphone car elle ne veut pas lui parler mais Ali lui dit peut-être qu'elle doit s'inquiéter au sujet de Meulek. Ennèp lui dit qu'elle ne sait rien. Après le départ de Ali, Ennèp demande conseil à sa mère sur comment faire pour récupérer Meulek mais sa mère lui dit qu'il n'y a rien à faire car Chul est sa mère. Mert arrive avec une surprise qui est une nouvelle voiture et dit à Gans qu'ils l'ont eu de mauvais moments et les deux montent dans la voiture puis s'en vont. Ali se pressente chez Guenul et l'informe que Chul a récupéré sa fille. Guenul veut aller consoler sa fille mais Ali lui dit qu'elle se trouve avec Kaïd en ce moment. De l'autre côté Chul met la chaîne des documentaires et le regarde avec sa fille. Sangis lui demande de changer la chaîne pour mettre la musique mais celle-ci refuse. Le frère de Sangis dit qu'il n'y a plus la nourriture dans le bol. Sangis dit à Meulek de venir prendre l'assiette pour la remplir. Chul s'élève et prend l'assiette mais Sangis ne veut pas que Chul le fasse mais plutôt Meulek. Gans est dans le restaurant avec Mert qui lui dit qu'il sera avec elle car il a causé avec le meilleur gynécologue pour interrompre sa grossesse. La nuit tombée, Rifa le frère de Sangis prend le numéro de Zénep dans le téléphone de Chul puis sort. Il appelle alors Zénep et lui dit qu'il veut lui parler de sa fille mais il ne veut pas le faire au téléphone. Il appelle ensuite sa copine en lui disant qu'elle doit maintenant l'appeler Boss. Celle-ci lui demande s'il a braqué une banque. Pendant ce temps le téléphone de Chul sonne et Meulek veut le lui apporter mais Sangis lui ravit le téléphone puis soulève la petite et la met sur un placard. Le lendemain Gans se rend à son rendez-vous avec Mert. Sa mère lui demande s'ils l'ont parlé du bébé mais celle-ci change de sujet. Gönül arrive chez Zénep mais celle-ci ne veut pas lui parler et dit qu'elle n'a jamais été là pour elle. Meulek a passé toute la nuit sur le placard. Chul se réveille et trouve sa fille ainsi. Elle l'a fait descendre et demande des explications à Sangis. Ce dernier lui dit qu'elle avait pris le téléphone pour appeler Zénep. Chul défend sa fille, la soulève et s'en vont. Gans arrive à son rendez-vous avec Mert. Elle lui remet sa bague de fiançailles et les clés de la voiture et lui dit qu'elle ne veut plus se marier. Mert lui dit ne pas vouloir garder la grossesse ne peut pas les séparer mais Gans lui dit qu'il n'est pas le père du bébé. Une fois à la maison sa mère lui demande pourquoi elle a raconté à Mert qu'il n'est pas le père de l'enfant. L'Eneb arrive à son rendez-vous avec Riffa. Ce dernier lui dit que la petite souffre et qu'elle dorme sans manger. L'Eneb lui remet de l'argent mais ce dernier refuse et dit qu'ils ne sont pas des mendiants. L'Eneb insiste et ce dernier prend l'argent. Il dit qu'il est la seule personne dont Meulek parle et qu'il va tout faire pour les réunir. Pendant ce temps Ali et Dru font des recherches pour savoir où se trouve Chul. Riffa est de retour à la maison avec des provisions. Sanjiz lui dit qu'il n'arrive pas à trouver du travail pour Chul mais ils doivent partir. Riffa lui demande de ne pas partir car il va trouver du travail pour Chul. Chul demande à sa fille pourquoi l'a-t-elle pas appelée la nuit lorsqu'elle était en haut de l'armoire. Elle lui promet de chercher une maison pour eux. Riffa lui dit qu'il n'arrive pas à trouver du travail pour Chul. Riffa lui dit qu'il n'arrive pas à trouver du travail pour Chul. Riffa lui dit qu'il n'arrive pas à trouver du travail pour Chul.